Salut guys ! Bon, c'est le retour de Nathan M&R. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, du coup, nouvelle vidéo. Ça fait très bizarre de dire ça, j'ai l'impression d'être de retour en cinquième quand je faisais une petite vidéo de pas de fimo. Aujourd'hui, nouvelle série de vidéos. Comment vous expliquer ? Ça fait, on va dire, à peu près quelques mois, quelques, même, plusieurs gros mois, que je filme un peu tous les jours pour montrer le changement majeur qu'il y a dans ma vie, c'est-à-dire mon changement de vie, et mon changement d'école et mon changement de vie, en gros. Je change de ville, quoi. Je pars à Paris. J'habite de base à Dijon et je vais partir à Paris, du coup, pour faire mes études, des études dont j'ai toujours rêvé, dans une ville où j'ai toujours rêvé d'habiter. J'ai encore un peu de mal à réaliser, des études, du coup, d'audiovisuel. Le processus pour avoir un appartement à Paris, pour avoir été pris dans mon école, était un peu complexe et tout, mais j'ai filmé tout ça et du coup, je me dis, vas-y, c'est ton moment, c'est le moment de Shine Bright, faire une série de vidéos, là, sur YouTube. Je vais en fait vous montrer ce changement. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça sera bien. Et je me dis, de toute façon, dans le pire du cas, même si ça ne vous plaît pas, moi, ça me fera des souvenirs. J'ai préparé un petit générique. Je me suis dit, vas-y, c'est le temps, c'est les vacances. Donc, je vous laisse avec le générique. Avant tout ça, avant d'aller à Paris, avant de chercher un appartement, avant d'entrer dans mon école, il fallait une condition pour que je puisse déjà rentrer dans mon école. Il y avait trois phases de test et j'ai réussi les trois. Et j'ai eu l'appel, du coup, pour me dire, vous avez été pris dans votre école. Donc, j'étais très content. Et j'ai eu cet appel, du coup, en mars. Et après, du coup, il y avait juste une condition. Certes, j'ai réussi à passer tous les examens pour rentrer dans l'école. Mais il y avait une condition. Le bac. Il fallait que j'aie le bac. Je vous laisse apprécier ces vidéos de moi en train de réviser mon bac, quoi. J'en ai marre. C'est chaud. Il fait beau. Et je dois réviser ? Non. Faites genre, vous n'avez pas entendu de vlog, vous n'avez pas vu d'ordi et vous ne m'avez pas vu chercher l'objectif. On est la veille du bac. Merci, gay boy. J'ai imprimé tout ça. Studirama, merci. Vous m'avez un peu sauvé la vie. Mais je viens de me rendre compte qu'il y a vraiment trois thèmes que je n'ai pas imprimés et dont je n'ai jamais entendu parler. Donc, ces trois thèmes, on va y aller au talent. Et puis, je suppose que le prochain plan sera le talent. Ma tête, là, elle est dans un mood vacances. Elle n'est pas dans un mood lycée. Elle est encore moins dans un mood. Viens à 7h40. Pose-toi 4 heures sur une chaise et écris non. On verra bien. Donc, là, je vais faire genre, je vais réviser. Je ne vais pas aller regarder le vlog. Bon. Et donc, on a eu le bac de philo. J'en ai marre. Bah, ça y est. Le bac de philo, c'est fait. Honnêtement, c'était 4 heures. Je suis resté même pas 2 heures. Peut-être que je suis surdoué. Peut-être que je me suis foiré. J'opterais plus pour la deuxième option. Après le bac de philo, il y avait le grand oral. Du coup, un oral que j'ai fait en anglais. Je ne sais pas pourquoi je me suis embarqué. Mais je l'ai fait en anglais. J'ai stressé du fiat. J'ai transpiré du fiac. On va au grand oral. J'avais oublié le nom. Et ensuite, une fois que toute cette période de révision de bac était passée, c'était le moment des vacances. Et il y avait une condition pour qu'on passe de bonnes vacances. C'était se faire vacciner. Le vaccin est fait. On peut aller en vacances. On peut aller à Paris. On peut aller partout. Je vais aller rentrer dans les boîtes. Ouais. Et on a bien suivi les conseils de TikTok. A.k.a. secouer le bras après s'être fait vacciner. Pas convaincu que ça ait bien marché parce que j'avais mal au bras. Là, une fois vacciné, il n'y avait plus qu'à faire la valise et partir en vacances. On est parti avec mes parents. Déjà, petite vacances chill. J'ai fêté mes 18 ans en famille avec ma meilleure amie, du coup. L'hiver-ser-m'attend. L'hiver-ser-m'attend. Allez. Attendez, je n'ai pas prévu de vœux. Et puis, on a eu les résultats du parti. Les guys. Les guys. On a notre bac. On a notre bac. Je peux aller à Paris. Toi, tu peux aller en histoire de l'art. Eh bien, on a une autre bac. Avec, si ça vous intéresse, mais j'ai eu, je crois, en philo, j'ai eu genre 14 ou 15. Je ne sais plus. Donc, le talon a plutôt bien marché. Et mon grand oral, que du coup, j'ai fait en anglais. J'ai eu 16, je crois. Je vais d'être ça. Et donc, après, avant de partir en vraie vacances, j'ai, on va dire, profité de ma famille, de mes amis et tout. J'ai aussi découvert que vraiment, le permis, ce ne sera pas pour maintenant. Donc, on va rester sur mon petit vélo. Et j'ai même enterré une petite souris. Ne me demandez pas, ne me demandez pas. Là, une fois vacciné, il n'y avait plus qu'à faire la valise. C'est chier ! Allo, ferme ! Oh, j'ai réussi ! Putain, je n'y croyais tellement pas ! Et je peux vous dire que c'était des très bonnes vacances. Eh, Léo, tu as des mecs à présenter. Une fois, du coup, les vacances passées, il y a eu tout le processus déjà en mars. On était déjà allé à Paris un peu pour faire des visites et voir des appartements. Et on y est retourné, du coup, après les vacances pour, du coup, encore visiter des appartements. On en a visité plusieurs. Ils étaient bien, mais déjà, l'immobilier à Paris, c'est très cher. Pour ce que c'est, on va dire. Et il y a beaucoup de trucs qui ne vont pas... Voilà, pas de place pour une machine à laver. La douche est dans le couloir de l'entrée, même à côté de la porte d'entrée. On est tombé sur des choses plutôt spéciales. On en a visité. Et après, du coup, après avoir pris de nombreuses fois le temps pour aller visiter et tout ça, on s'est dit que, bon, on va peut-être éviter un peu... Tout le temps, elle est apparu pour des visites de merde, très clairement. Du coup, on s'est dit, on va faire ces visites de merde en FaceTime. Du coup, on a cherché, cherché, cherché sur le bon coin, sur les sites d'agents immobiliers, sur à peu près tous les sites possibles, sur toutes les applications. On avait des alertes qui sonnaient vraiment H24 dès qu'il y avait une nouvelle annonce. On a fait des visites en FaceTime et certainement plutôt. On a vendu du rêve sur le papier et en FaceTime, c'était autre chose. Et après, du coup, on a visité un appartement en FaceTime qu'on a plutôt bien apprécié, que j'ai bien aimé. Du coup, on a repris le train pour retourner à Paris pour le visiter en vrai. On a visité l'appartement. Et puis, on a fait trouver mon appartement. C'est chez moi. Et donc, dans cet appartement, on a pris du coup... Donc, on a les visites vides, on a pris les mesures. On a regardé ce qui allait pas. Il y avait des petits trucs quand même qui allaient pas. Donc, voilà, il y avait des petits trucs qui allaient pas. Je sais pas. Il était très beau. Honnêtement, on a eu de la chance par rapport à ce qu'on a trouvé, parce que c'est rare d'avoir un appartement avec des petites pièces. C'est pas genre un carré. Beaucoup d'annonces, on a vu en fait, c'est vraiment une pièce carrée avec. Du coup, bah, salle à manger, chambre, cuisine, salle de bain. Et là, j'ai de la chance parce que j'ai vraiment des petites pièces. J'ai une petite pièce pour la cuisine, une petite pièce pour la salle de bain, une petite entrée et vraiment la pièce principale. Et on était très contents. Et après, du coup, c'était l'heure de rentrer à Dijon. Donc, on est sortis de l'appartement et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un torrent de pluie. Donc, on est rentrés à la gare vraiment trempés. Et on est retournés tout simplement à Dijon. Juste un conseil, honnêtement, pour les recherches. Franchement, mettez des alertes sur à peu près toutes les applications. Nous, c'est comme ça qu'on a trouvé l'appartement dans lequel je suis actuellement. Dès qu'il y a une nouvelle annonce, vous êtes le premier à l'avoir. Déjà, on a eu de la chance que mon inscription s'est faite en mars. Vous pouvez déjà commencer à regarder les appartements parce que Parcoursup, c'était vraiment en juin, je crois. Donc, j'étais content parce que comme ça, je n'ai pas eu le rush de trouver un appartement pendant les vacances d'été. C'est-à-dire là où tout le monde en cherche un. Donc, franchement, pour votre part, je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Après, si vous pouvez pas tôt, en fait, il faut chercher tout le temps. Et c'est long et c'est chiant. Mais moi, ma mère m'a beaucoup aidé, même mon père. En fait, on a un peu tout cherché. Donc, ça nous a grave aidé. Et puis, on a trouvé cet étapart. Donc, voilà quoi. C'était beaucoup de stress parce que du coup, je connaissais pas l'école, je connaissais pas la ville, je connaissais pas l'appartement. Je connaissais rien et j'ai encore ce stress. C'était beaucoup de stress. Donc, si vous êtes stressés, dites-vous qu'on est tous dans la même merde. On était tous stressés et vous l'aurez. Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est le premier. Je ne sais pas encore comment j'aurais réussi à construire ça parce que c'est beaucoup de plans. Énormément de plans filmés. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que ça vous aura fait découvrir un peu, voilà, les recherches et tout. Le prochain arrive très bientôt. Ils vont être encore plus intéressants. Enfin, je vais le dire. Là, c'était, on va dire, une sorte d'intro. Donc, voilà. J'espère que le concept vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, ce que je dois changer, ce que je dois mieux faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Dites-moi, laissez un pouce. Enfin, la phrase basée du YouTubeur. Laissez un pouce bleu. Abonnez-vous. Instagram dans la bio. Je vous dis à très très bientôt pour le prochain épisode. Et puis, je vous fais plein de bisous. Ciao. J'ai laissé un masque. On revient dans deux mois, s'il est encore là. Il sera là de toute façon. Eh, ne m'enfermez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada